Salut tout le monde, c'est Raph PES, j'espère que pour vous tout va très bien. C'est enfin le jour J pour la révélation du gameplay d'UFL qu'on attend depuis des semaines maintenant, voire même des mois puisque UFL s'est dévoilé au grand jour le 25 août dernier, donc ça commence à remonter. Entre temps, on a eu des annonces d'ambassadeurs comme Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku. On a eu 8 annonces de clubs partenaires et le dernier en date, c'est les Rangers et c'était tout simplement hier. Donc on peut dire qu'il y a énormément d'attentes sur ce que nous propose UFL puisque ça fait des mois qu'on entend parler de ce jeu. Ça fait des mois qu'on n'a pas de visuel sur le jeu mais simplement des visuels sur les partenariats, les ambassadeurs. Et là depuis quelques jours, UFL met vraiment le paquet sur la toile en nous notifiant notamment par Twitter qu'ils sont en train de préparer, ils sont en train de faire les derniers préparatifs concernant le live, etc. Donc je pense que ça peut être quelque chose d'assez baraque mais pour l'instant, on n'en sait rien, on le saura dans moins d'une heure. Avant que je vous présente mes attentes concernant UFL, donc le jeu et concernant le live de ce soir, je vous invite à descendre juste en dessous de la vidéo pour mettre un petit pouce bleu. Ça permet de soutenir et ça fait grandement plaisir, je vous le promets et je vous le jure même. Et je vous invite également à vous décaler un tout petit peu sur la droite de ce bouton pouce bleu et vous aurez un petit rectangle rouge, c'est marqué s'abonner. Si ce n'est pas encore fait, vous cliquez dessus, vous activez la cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je sors une vidéo. Et ça c'est très pratique quand on aime une chaîne YouTube, on reçoit toutes les vidéos et on n'en rate aucune. Vous connaissez YouTube à force. On va commencer par quelque chose de simple concernant mes attentes, je veux quelque chose de nouveau. Je veux une nouvelle façon de jouer, je ne veux pas une façon de jouer comme il football, je ne veux pas une façon de jouer comme à la FIFA. Je veux presque un mélange des deux en fait, où on peut faire de la construction, où on peut être précis, où on peut déséquilibrer un bloc, où on peut accélérer, où on peut faire de la contre-attaque. Mais en même temps, je ne veux pas que ça ressemble non plus à FIFA et PES, je veux qu'il y ait vraiment la patte du FL et pas qu'ils aient copié simplement deux studios qui ont déjà créé respectivement deux jeux vidéo de football et qu'au final, on est simplement un troisième jeu de football qui ressemble de plus ou moins loin aux deux autres précédents. Et la partie du gameplay est évidemment quelque chose d'important et c'est pour ça que le live de ce soir est important puisque c'est les choses qui sont critiquées tout de suite sur un jeu de foot. On le voit avec E-Football, le gameplay n'a pas fait plein d'heureux dès le début. Le gameplay de FIFA au début du 22 et comme souvent à chaque début d'Opus FIFA, il est très bon. Il y a ensuite des mises à jour, il est moins bon. Il y a ensuite d'autres mises à jour, il est plus bon. Donc là, on a un live qui tombe un 27 janvier, on est en plein milieu de saison et c'est en plein milieu de la période où les gens commencent parfois à lâcher FIFA, commencent parfois à lâcher PES, sauf s'il a été lâché avant cette année ou en tout cas, il football. Donc je pense qu'on y est au timing, ils sont très très bons. Et de toute façon, depuis qu'ils ont commencé leur communication depuis le 25 août dernier, je crois que la communication et le marketing du FL est sans faille puisqu'on a vraiment des teasers incroyables, on a des annonces incroyables et ils arrivent à mettre de l'huile sur le feu, à mettre l'eau à la bouche un peu depuis le 25 août dernier. Et là, on a eu une date il y a quelques semaines et la date de ce 27 janvier, je pense que beaucoup l'ont attendu et on va enfin avoir des réponses ce soir. Donc j'espère, j'espère que les réponses vont être positives. Évidemment, on le sait, on l'a vu sur leur site internet, puis à travers les vidéos, les teasers et par exemple les petites images in game avec le trailer concernant Kevin De Bruyne, le jeu va tourner sous Unreal Engine 5, c'est le dernier gros bébé d'Unreal et je suis curieux de voir comment Strikers s'y est pris avec ce gros bébé. Donc j'attends quand même de voir ce que ça donne en gameplay et moi là, je pense que ça, on va avoir vraiment des gameplays, genre des bouts de matchs ou alors des matchs complets en gameplay et ça va être très plaisant puisqu'on va enfin avoir du gameplay. Mais je ne sais pas si vous avez comment, mais c'est du gameplay d'un jeu de foot qu'on ne connaît pas. Donc c'est très bizarre, mais ça fait plaisir en même temps. Alors on le sait déjà, il s'agira pour le moment en tout cas de ce qu'on sait d'un jeu uniquement en ligne, mais j'attends une présentation des modes qui seront présents sur ce jeu. Pourquoi pas peut-être un mode offline ou alors un mode online surprise du style carrière manager ou autre, ça serait génial. Mais honnêtement, même moi qui ai un joueur offline, je ne pense pas qu'il y aura de offline tout court sur ce jeu, ça restera du online, le fair to play, on l'a bien compris depuis la démarche marketing et communicative du FL depuis le 25 août. Mais quelques modes de jeu présentés, ça ne serait pas trop et surtout avoir une date de sortie peut-être du jeu. Au vu de ce qui est sorti dernièrement concernant UFL, j'ai émis une hypothèse moi-même dans ma tête. On remet le Lukaku en ambassadeur, Kevin De Bruyne en ambassadeur. Pourquoi pas une annonce d'une équipe nationale ambassadrice du coup, ou alors d'une équipe nationale partenaire tout simplement. Et moi je pensais à l'équipe nationale de Belgique, donc les Diables Rouges. Ça ne serait pas étonnant, ou alors dites-moi dans les commentaires si j'ai complètement faux et que du coup je vois complètement ailleurs. Mais pour moi ça ne serait pas déconnant que les Diables Rouges soient partenaires avec UFL, sachant qu'ils ont déjà Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku qui sont ambassadeurs du jeu. Évidemment je vous invite à débattre de sujets dans les commentaires. La vidéo sort à 20h, donc quand vous aurez fini cette vidéo, il devrait être à peu près 20h10 si vous la regardez dès le début. Moi j'aime bien aussi discuter avec vous, et la plupart vous le savez. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas sur Twitter, en DM, etc. Je suis ultra disponible, donc n'hésitez pas à en discuter avec moi. Et enfin, ma dernière attente concernant UFL, concernant ce live, c'est tout simplement que Strikers ne se mettent pas des bâtons dans les roues, puisqu'avec la communication et le marketing qu'ils ont fait depuis des mois, ils ont intérêt d'être à la hauteur sur ce live, parce que s'ils ne sont pas à la hauteur sur ce live et que du coup tout le monde est déçu, ça va être compliqué de remonter la pente. Et puis pour une fois que le monde du football virtuel bouge un peu, ça fait du bien d'avoir de la nouveauté, montrez-nous qu'il ne s'agit pas que d'un mirage, et qu'en fait il y a vraiment du monde derrière, qu'il y a vraiment quelque chose. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous lire un passage d'un communiqué de presse qui est disponible sur leur site internet, c'est la toute fin de ce communiqué de presse, et je trouve que c'est important de le savoir. Le développement d'UFL a débuté en 2016, le jeu sera disponible gratuitement, et recevra régulièrement des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités, sans nécessité de paiement ou d'abonnement annuel. Il est conçu pour apporter une expérience de jeu juste, avec une approche reposant sur la compétence et dénuée d'options payantes. Donc là on voit bien qu'UFL veut vraiment mettre en avant le côté faire-touplier, le côté gratuit du jeu, le côté où chacun est au même niveau, et si on augmente qu'on est meilleur, c'est parce qu'on l'a mérité, parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Et puis on retient surtout qu'UFL est développé depuis 2016, donc ça fait 6 ans qu'ils sont sur le jeu. Il n'a pas commencé à être développé sous Unreal Engine 5, évidemment. Il a été upgradeé à chaque fois sûrement quand ils ont bossé dessus. Mais en tout cas, ce n'est pas un jeu qui arrive en pochette surprise, et puis on n'oublie pas au passage quand même que Strikers travaille avec Instat concernant les statistiques des joueurs, donc c'est quand même une très très bonne valeur sûre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle est peut-être un peu brouillon au moment où j'en montre, parce que c'est compliqué de faire des vidéos en donnant ses attentes comme ça, ce n'est pas évident. J'en suis désolé si c'est un peu trop brouillon. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme je vous l'ai dit juste avant, n'hésitez pas à vous rendre dans les commentaires pour débattre un peu de ce qui peut être présenté ce soir d'ici là, ou revenir ensuite après la présentation pour débattre de ce qui a été dit, tout simplement. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes autres vidéos, notamment les séries en Ligue des Masters. C'était Raph PES, merci à tous, à la prochaine. Ciao !